Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je suis Baba, expert AdWords et Analytics. Je suis speaker Google en charge de la formation pour les agences du programme Google Partners. Ce programme permet aux agences membres, entre autres avantages, de bénéficier de façon régulière de formation sur les produits et supports publicitaires AdWords, mais aussi sur l'outil de mesure d'audience Analytics. Nous organisons aussi des sessions de révision pour vous préparer à la certification AdWords. Et chaque mois, une session questions-réponses vous permet d'échanger directement avec nous sur vos problématiques de gestion de compte. Dans la suite de la série découverte que j'ai le privilège de présenter, nous abordons ce jour le sujet du remarketing. Le remarketing, c'est la solution de re-ciblage d'audience de Google. Nous parlerons de techniques de création de campagne, de gestion d'audience, mais aussi de mise en place d'indicateurs de performance. Ces sessions seront enregistrées et disponibles à l'issue de cette présentation sur notre chaîne YouTube. Pour une meilleure visibilité, je vous invite à choisir le format haute définition pour la diffusion de la vidéo. Et tout au long de cette session, en live, vous avez la possibilité de poser vos questions sur la page de l'événement, directement au-dessous de la vidéo. J'y répondrai à la fin de la présentation. Sans plus tarder le sommaire de la présentation de ce jour. Le principe du re-ciblage publicitaire Le re-ciblage publicitaire consiste à afficher des messages publicitaires sur les sites Internet après qu'un internaute ait fait preuve d'un intérêt particulier pour un produit sur un autre site auparavant. C'est une technique qui, à la base, démontre que nous avions eu tort pendant un moment de penser que les internautes ne cliquent pas sur les bannières ou autres messages publicitaires. En effet, les internautes ne cliquent que lorsque cela les intéresse. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous sommes très sollicités en tant que consommateurs d'informations. La communication sur Internet, nous recevons en permanence beaucoup de messages, beaucoup de visuels, beaucoup de sollicitations. Et on ne clique en fait que lorsqu'on est intéressé. Le re-ciblage publicitaire s'inscrit donc dans la logique de dire qu'on va proposer des messages publicitaires à des internautes qui, en fonction de leur historique, de leur parcours, de leur centre d'intérêt, ont montré un intérêt pour un produit ou bien un service. Le principe du re-ciblage publicitaire donc se positionne comme une solution pour ne pas solliciter les internautes uniquement avec un message publicitaire en leur disant voici mon produit, il existe, mais en leur montrant dans le contexte, effectivement, que ce produit s'adresse à eux parce qu'on a compris qu'ils ont un besoin effectivement par rapport à ce produit. Soit ils ont visité, consulté le site Internet et ont montré un intérêt pour une catégorie du site Internet ou bien pour certains des services ou bien certains des produits ou bien à travers leur historique de navigation, leurs habitudes de navigation sur Internet, on a compris que ces personnes sont intéressées par le sujet. Le retargeting donc, c'est le nom qu'utilisent de façon générale tous les acteurs du marché, utilise la technique de re-ciblage comportemental. Une entreprise qui souhaite développer les ventes de services ou de produits va donc cibler plusieurs types d'internautes. Alors, on va prendre l'exemple d'un internaute qui est allé sur un site e-commerce qui a manifesté un intérêt pour certains produits ou bien pour un produit de ce site e-commerce qu'il a ajouté au panier. Pour diverses raisons, l'internaute a décidé d'abandonner son parcours d'achat et de vaquer à d'autres occupations. Il serait intéressant pour l'acteur, pour cet e-commerçant d'identifier cet internaute et donc de lui proposer un message publicitaire qui va l'inciter à revenir et à continuer son acte d'achat. Le re-ciblage, plusieurs choses sont possibles. On peut décider de proposer des services ou des produits additionnels lors de l'achat de l'internaute ou dans une période ultérieure proche de l'achat. On va donc proposer un produit additionnel. Vous avez acheté une paire de chaussures. On a compris que vous êtes potentiellement intéressé par une paire de chaussettes assorties. Quelques jours après votre achat, on va vous proposer une paire de chaussettes qui pourrait aller très bien avec la paire de chaussures que vous avez déjà acheté. Vous êtes allé chez McDonald's. Vous avez acheté un sandwich et une barquette de frites. On a compris que vous pouvez être intéressé par le menu qui a un tarif beaucoup plus avantageux et qui propose des produits en plus. On va donc vous proposer une fois que vous avez fait ces deux choix le pack qui comprend tous les produits. Le re-ciblage, c'est donc utiliser deux techniques marketing aussi que l'on connaît traditionnelles, donc le cross-selling mais aussi l'up-selling. C'est des techniques marketing connu pour donc augmenter la valeur d'un client. Il est beaucoup plus simple, il est beaucoup plus facile de vendre un peu plus de produits à un client qui est déjà convaincu que d'aller en chercher un nouveau. Le remarketing, c'est donc pas seulement convaincre quelqu'un de venir acheter un produit, c'est aussi ajouter la valeur, augmenter la valeur client en proposant des services additionnels, des produits additionnels pour tout simplement faire monter le panier moyen. Le re-ciblage auprès d'un prospect. Un internaute a manifesté son intérêt pour vos produits. Il est venu sur le site internet, il a choisi tout simplement quelques produits de maquillage et puis pour diverses raisons bien entendu, une fois arrivé à la page du paiement, il a décidé d'avoir un nom et tout simplement. Il faudrait donc imaginer des manières avec un contenu marketing qui pourra le convaincre pendant qu'il est en train de naviguer sur d'autres sites du réseau display. Le réseau de Google aujourd'hui en termes de display, ça couvre 90% de l'inventaire du web. On parle de plus de 2 millions d'emplacements qui sont capables de diffuser votre publicité. Vous avez identifié des internautes qui par leur action, par leur parcours de navigation, par les différents produits qu'ils ont constitués sur votre site internet, vous avez compris qu'ils sont des internautes potentiellement intéressés par telle gamme de produits. Vous avez donc la possibilité de les suivre au-delà de leur visite sur le site internet pour leur proposer des bannières publicitaires qui vont les inciter bien entendu avec un message incitatif qui vont les inciter à revenir sur votre site internet. Alors, les acteurs au global parlent de retargeting, parlent de reciblage. C'est la même technique, c'est le même procédé, c'est plus ou moins les mêmes fonctionnalités mais Google parle de remarketing. Le reciblage, le retargeting chez Google s'appelle plutôt remarketing. C'est donc une fonctionnalité qui vous permet de cibler les utilisateurs qui ont déjà ciblé votre site internet. Techniquement, comment ça fonctionne ? Un utilisateur a utilisé son navigateur pour trouver votre site internet ou bien a cliqué sur un lien qui l'a conduit vers votre site internet. Il a visité certaines catégories, certaines pages de votre site internet. Google a donc la possibilité de générer un cookie sur son navigateur, sur son ordinateur. Lorsqu'il quitte votre site web, Google a identifié cette personne et Google sera capable de proposer de la publicité dans son inventaire, dans son rayon de site partenaire, une publicité qui va s'adresser uniquement à cette personne. Donc, on ne s'adresse pas à tous les internautes, mais on s'adresse précisément à la personne qui a déjà visité votre site internet. Pourquoi c'est important de faire du remarketing ? Parce qu'il est de moins en moins fréquent qu'on visite un site internet et dès la première visite, dès la première consultation, on décide d'acheter. Très souvent, on va comparer chez des concurrents, on va demander l'avis des voisins, l'avis des amis, l'avis du conjoint, on se pose des questions avant de finaliser un acte d'achat, pour certaines catégories d'achat en tout cas. Les chiffres sont très parlants, à ce niveau. 96% des visiteurs d'un site web le quittent sans avoir accompli les gestes que souhaités par les annonceurs. Quels sont ces gestes ? Ajouter un produit au panier, achat, demande de catalogue, déchargement d'un document en PDF, demande de devis, prise de contact. Donc, sur 100 visiteurs, vous n'en avez que 4 qui ont pu accomplir quelque chose d'assez intéressant pour vous. 96% des personnes s'en vont, sans avoir rien fait sur votre site intérieur. C'est ce qui explique d'ailleurs que les taux de conversion, très souvent, sont proches de 1, entre 1 et 4%. Si vous avez des taux de conversion qui dépassent les 4%, vous êtes excellent. Autre statistique dramatique, 70% des personnes qui ont fait un effort jusqu'au panier ont abandonné. Les personnes qui ont vu des produits, les ont choisis, les ont achetés au panier, ont fait un effort jusqu'au panier, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton valider votre commande et acheter le produit. Ces personnes abandonnent le parcours d'achat. 7 sur 10. Donc, nous n'avons finalement que 3 personnes qui ont été plus ou moins convaincues par les produits qui ont finalement décidé d'accomplir l'acte d'achat. Que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut laisser partir ces personnes ? C'est là où l'intérêt du remarketing prend tout son sens. Je vais vous donner un petit exemple de mise en œuvre du remarketing chez Google. On va donc imaginer un internaute qui souhaite partir en voyage donc c'est la période des vacances. Il veut partir en vacances et il se dit voilà, la Jamaïque c'est une bonne destination pour moi. Il tape sur son moteur de recherche vacances génériques pas chères. Il voit une liste de résultats et puis il voit un résultat naturel soit disons un résultat naturel d'un annonceur qui s'appelle Brésil qui propose les séjours pour aller en vacances. Donc, il choisit de cliquer sur cette annonce. Il va visiter ce site internet de Brésil. Au-delà, il va encore faire la même recherche, il va aller chez des concurrents. Je vais en citer quelques-uns. Sandals, Brésil. Il a visité Brésil, il a visité aussi Sandals, il a visité Couple Research Jamaica, il a visité Grand Pineapple, il a visité Apple Vacations, il a visité plusieurs sites internet pour se donner, avoir une idée de son choix. Donc, retenez bien les noms des sites internet qu'il a pu visiter. qu'est-ce qui se passe ensuite? Un peu plus tard dans la journée ou en soirée, lorsqu'il a fini sa journée de travail, lorsqu'il a un peu plus de temps, il va se dire, je vais continuer à naviguer sur internet. Peut-être qu'il a même oublié que le matin, le midi, dans l'après-midi, il avait fait une première recherche pour sa destination de vacances. Il navigue donc à travers l'écosystème du display de Google, l'écosystème d'industrie de Google, je le rappelle, c'est plus de 90% du web aujourd'hui, on parle de plus de 2 millions d'emplacements. Il navigue à travers d'autres sites de contenu, TripAdvisor, il retrouve une publicité de l'annonceur Brésis. Il hésite à faire un petit repas, je veux faire une petite recette de tacos-salades, comment ça se fait ? Il va directement sur le site Eating Well, par exemple, via son mobile, et il voit à nouveau une publicité de Brésis. Il va sur YouTube, on lui a parlé d'une vidéo assez originale, il va voir la vidéo sur YouTube, il revoit à droite de cette vidéo une publicité Brésis. Il va avoir des informations sur l'actualité, il va sur le site du Washington Post, il retrouve une publicité de Brésis à nouveau. Mettez-vous à la place de l'internet, est-ce que vous arrivez maintenant à citer un des sites qu'il a visité avant de choisir la destination jamaïque ? J'en ai monté plusieurs. Donc, vous voyez la difficulté que vous avez à vous rappeler exactement les noms des sites internet que je vous ai montrés avant d'en arriver à Brésis. Petit flashback, ils sont là. Donc, c'est le même exercice que vous pouvez faire auprès de vos clients, auprès de vos prospects en leur expliquant que le remarketing, c'est être présent tout au long du parcours de l'internaute avant qu'il ne prenne sa décision pour influencer son acte d'achat. Au final, cet internaute aura retenu la marque Brésis et il y a beaucoup plus de chances qu'il tape directement le nom Brésis sur son navigateur lorsqu'il voudra, sur le moteur de recherche, lorsqu'il voudra réservé pour ses vacances. Quels sont les types de campagnes qui existent aujourd'hui en remarketing? Chez Google, le remarketing peut être une campagne display, mais aussi peut être une campagne sur le réseau de recherche. Cibler des internautes qui ont déjà manifesté un intérêt pour vos produits ou bien vos services ou qui, par leur comportement, montrent qu'ils sont potentiellement intéressés par vos services. C'est possible sur l'écosystème display, donc 90% de l'inventaire du web après. C'est aussi possible sur le réseau de recherche. En France, on parle de parts de marché de 94% pour Google. Plusieurs types de remarketing existent. Tout d'abord, le remarketing standard. De quoi s'agit-il? nous avons la possibilité de proposer des bannières publicitaires auprès des visiteurs lorsqu'ils constituent des sites web ou des applications du réseau display. La personne est venue sur le site de Brésil. On lui montre une bannière standard, une bannière d'annonce illustrée qui met en scène peut-être une destination ou plusieurs destinations avec un message qui va l'inciter à venir réserver sur le site. Le remarketing dynamique. C'est une formule qui va s'appuyer sur le flux que vous avez hébergé, notamment sur votre compte Merchant Center que vous utilisez pour vos campagnes Google Shopping. C'est la possibilité d'afficher auprès de l'Internet exactement le visuel du produit qu'il a consulté auparavant. Exemple. Je suis allé sur un site Internet qui vend plusieurs sortes de produits. j'ai consulté une paire de chaussures. J'ai changé d'avis, je me suis dit je vais aller au rayon électroménager il est temps que je change ma machine à café. Je choisis une machine à café. Finalement je choisis aussi un t-shirt. Je consulte les trois produits mais je me dis que pour x raison je ne vais pas les acheter. Je guide le site Internet. L'éditeur de ce site a donc compris que j'étais intéressé par trois produits. Qu'est-ce qu'on va mettre sur la bannière de remarketing ? Électroménager Vêtement un peu difficile de faire un choix. Étant donné que le lanceur n'a pas l'intention de vous montrer une bannière générique qui parle de tous les produits ou bien qui parle de simplement de son site Internet il a la possibilité de faire une bannière remarketing dynamique. Donc en s'appuyant sur son flux on va exactement montrer à l'internaute les trois produits qu'il vient de visiter. Donc il verra dans une bannière des encarts avec exactement les trois produits qu'il a consultés. C'est le principe du remarketing dynamique certainement vous l'avez déjà rencontré au cours de votre parcours de navigation sur le réseau display de Google. Le remarketing pour les applications mobiles existe aussi. Le remarketing pour les applications mobiles vous permet de diffuser des annonces auprès des internautes qui ont déjà utilisé votre application ou bien parfois votre site web pour mobile. Vous savez qu'ils sont sur le mobile et sur le mobile il y a des applications étant donné qu'ils ont manifesté un intérêt pour votre site web mobile ou bien pour votre contenu mobile via votre application vous êtes capable de les recibler pendant qu'ils sont sur d'autres applications par exemple. Recibler quelqu'un pour lui demander de venir continuer un parcours déjà entamé sur votre application. Quelqu'un qui a visité votre site web mobile pendant qu'il est sur une autre application vous pouvez recibler cette personne pour lui demander de continuer à naviguer sur votre site web mobile. Les listes de remarketing pour le réseau de recherche aussi existent. Vous pouvez donc décider de recibler des internautes pour leur seconde ou bien leur troisième recherche. C'est-à-dire que aujourd'hui on a tous compris que les internautes prennent rarement la décision de la première recherche. Tout à l'heure on a vu vacances jamaïque-pacha. Il est revenu plusieurs fois sur le moteur de recherche pour retrouver d'autres sites internet pour choisir sa destination de vacances. Vous avez donc la possibilité de dire l'internaute qui est venu une première fois sur mon contenu a visité mon site internet à travers la recherche selon son niveau d'engagement je vais lui proposer une offre adaptée pour qu'il revienne. Je peux me dire par exemple que quelqu'un qui est allé jusqu'au bannier qui cherchait vacances jamaïque peut-être qu'il est un tout petit peu frustré parce que le prix a été un peu trop élevé. Je vais donc lui proposer une réduction moins 25% ou moins 10% ou moins 5% selon bien entendu ma marge en lui disant lorsque vous allez faire la seconde recherche vacances jamaïque-pacha dès la première recherche j'ai compris que vous êtes allé jusqu'au bannier sur la seconde recherche je vous propose une annonce avec une réduction le remarketing pour la recherche peut fonctionner comme ça il peut aussi fonctionner en vous disant je cible par exemple des faire-parts mariage je vends des faire-parts mariage à des personnes je veux me lancer sur le secteur du livre photo je sais que les personnes qui ont acheté des faire-parts mariage sont potentiellement intéressées par des livres photo je ne suis pas expert des livres photo et le mot-clé coûte trop cher je vais donc faire du remarketing pour la recherche uniquement auprès des personnes qui ont déjà acheté un faire-parts mariage chez moi quelqu'un qui a déjà acheté un faire-parts mariage je crée une liste de remarketing des personnes qui ont déjà acheté un produit chez moi c'est des personnes qui ont vu la page merci de votre commande on verra plus tard comment choisir ces audiences je vais donc leur proposer une annonce publicitaire pour leur demander de revenir pour acheter chez moi un livre photo les personnes sont beaucoup plus c'est difficile de cliquer sur l'annonce de ma marque que chez un concurrent parce que ce sont des personnes qui connaissent déjà mon service et étant donné que je ne pouvais pas me permettre de me positionner sur le mot-clé parce qu'il est trop concurrentiel au début je veux tout simplement me tester voir si c'est un marché porteur ou bien prometteur pour mon activité je vais donc choisir de cibler ces mots-clés là uniquement sur le réseau de recherche pour les personnes qui me connaissent déjà ou bien qui sont déjà satisfaites de mon service parce qu'elles ont acheté chez moi le remarketing vidéo aussi existe le remarketing vidéo fonctionne dans les deux sens j'ai une chaîne youtube j'ai un contenu vidéo j'ai identifié des personnes qui ont manifesté un intérêt pour mon contenu exemple une personne qui est venue sur le tutoriel de maquillage que j'ai mis en ligne on parle de eyeliner on parle de gloss on parle de mascara la personne est venue sur le site internet elle a regardé un tutoriel où tous ces produits en fait sont mis en avant par le biais d'un tutoriel je vais donc recibler ces personnes pendant qu'elles sont sur l'écosystème du réseau google après avoir visionné la vidéo les personnes sont susceptibles d'aller faire autre chose à travers internet je vais donc leur proposer une bannière publicitaire avec exactement les produits que ces personnes ont consulté pour qu'elles puissent revenir cela peut fonctionner aussi dans l'autre sens je veux changer par exemple la décoration intérieure de mon appartement je suis venu sur le site d'un annonceur j'ai consulté du produit un produit assez technique de béton ciré par exemple c'est technique c'est complexe j'ai consulté la page produit mais j'ai un tout petit peu des doutes comme je ne sais pas trop comment ça s'utilise je décide de lire j'ai consulté ça m'intéresse je l'ai acheté au paillet mais je vais peut-être me renseigner pour trouver un artisan YouTube est aujourd'hui le deuxième site le plus visité après Google donc en France cette personne est très susceptible après avoir consulté mon contenu après avoir consulté ma page de site e-commerce de se retrouver à un moment ou à un autre sur YouTube je vais donc lui proposer quand elle va être sur YouTube une annonce publicitaire en lui montrant le tutoriel de mise en place ou d'application du béton ciré donc pour rassurer l'internaute en lui disant c'est facile à utiliser pourquoi ? parce que j'ai compris au préalable que cette personne a manifesté un intérêt pour ce produit elle a hésité à acheter chez moi je vais donc convaincre la personne avec une vidéo en lui disant c'est pas difficile je montre quelqu'un qui est en train d'utiliser ce produit assez facilement en lui disant vous pouvez directement avec ce tutoriel le faire vous-même le customer match existe aussi en remarketing de quoi s'agit-il ? j'ai une liste d'adresses e-mail que le commerçant l'e-commerçant une boutique physique a pu obtenir bien entendu avec le consentement des personnes clientes ou bien qui ont visité le magasin physique ou bien tout simplement des personnes qui ont acheté sur le site internet qui ont donné leurs coordonnées et qui ont accepté d'être sollicitées je peux donc créer une liste avec cette base d'adresses e-mail qui va être cryptée et donc recibler ces personnes-là même lorsqu'elles n'ont pas consulté mon site web j'ai une boutique physique maintenant je me lance en ligne j'ai un processus ou bien des cartes de fidélité avec des personnes qui m'ont laissé des adresses e-mail de temps en temps je leur envoie un e-mail pour leur dire plutôt venez en magasin j'ai une offre pour vous avec le remarketing customer match je peux donc recibler ces personnes pendant qu'elles naviguent sur internet pour leur dire bonjour maintenant nous avons une boutique en ligne donc c'est grâce à leur adresse e-mail que Google sera capable de les retrouver sur Google sur Gmail sur YouTube dès lors que ces personnes sont connectées à un compte Google un compte Google ce n'est pas forcément un compte Gmail c'est un compte qui a accès à un produit ou à un service de Google le ciblage alors maintenant qu'on a vu les différentes techniques qui existent les différents types de campagne on va voir le ciblage comment choisir l'audience à qui je m'adresse mon audience je peux donc la choisir selon plusieurs informations selon plusieurs choses selon la catégorie ou tout simplement selon le comportement de mes utilisateurs des personnes qui ont un centre d'intérêt en particulier une audience que Google a collectée tout simplement parce que Google a identifié que ce sont des personnes intéressées par tel type de produit des personnes qui ont téléchargé le PDF de la formation par exemple je sais que ce sont des personnes qui sont intéressées par mes services des personnes qui ont ajouté un produit au panier les fameuses listes de remarketing soit pour la recherche ou bien pour le customer match je peux donc créer moi-même mes listes selon le comportement des personnes sur le site internet des personnes qui sont abonnées à ma newsletter une liste de remarketing donc c'est un groupe d'utilisateurs de mon site web c'est un groupe d'utilisateurs d'internet ce sont des personnes qui à un moment ou un autre ont manifesté un intérêt pour un de mes produits ou un de mes services mais ou bien tout simplement un groupe de personnes qui à travers leur historique montrent qu'ils ont un intérêt particulier pour mon produit ou bien pour mon service étant donné que le remarketing fonctionne sur le search et sur le display il y a quand même des notions de volume à respecter si vous voulez faire du remarketing sur le réseau display c'est à dire des bannières qui vont s'afficher ou bien des contenus textuels qui vont s'afficher auprès de personnes qui naviguent à travers le réseau display il vous faut au moins 100 visiteurs ou utilisateurs actifs au cours des 30 derniers jours 30 derniers jours c'est à dire c'est la fenêtre que Google prend pour aller chercher les 100 utilisateurs si vous avez lancé votre site web aujourd'hui à midi à midi et demi vous avez déjà les 100 visiteurs vous pouvez commencer à faire du remarketing display si vous ne les avez pas à midi Google se donne jusqu'à 30 jours pour aller chercher en fait ce volume d'utilisateur et pouvoir maintenant diffuser votre contenu si vous voulez faire du remarketing pour le réseau de recherche là il vous faut effectivement le même délai de 30 jours que Google va se donner pour aller chercher ce volume mais il vous en faut au moins 1000 au moins 1000 visiteurs sur une période assez conséquente sur une période assez courte donc 30 derniers jours pour pouvoir faire du remarketing pour la recherche donc la taille de la liste est importante en termes de remarketing on peut recibler les audiences des comportements des téléchargements mais il faudrait que les listes quand même aient un certain volume pour que cela soit pertinent il n'est pas intéressant de recibler les deux personnes qui sont venues sur votre site internet alors nous allons voir un petit tutoriel de création de campagne de remarketing display et bien entendu les points qui sont abordés ici seront abordés de façon beaucoup plus exacte tout au long du processus de création donc je vais vous montrer ensuite point par point comment cela se met en place là je vais vous montrer en live comment on crée une campagne les prévues avant de lancer votre campagne de remarketing il faut se poser plusieurs questions vous pouvez en discuter avec votre client vous pouvez en discuter avec l'annonceur définissez votre audience à qui est-ce que vous allez vous adresser est-ce que ce sont les personnes qui ont visité le site internet est-ce que ce sont des personnes qui ont visité des pages précises de votre site internet est-ce que c'est du remarketing de fidélisation vous pouvez décider de ne vous adresser qu'à des gens qui ont déjà acheté pour leur dire c'est les soldes revenez quelles sont les pages que vous allez identifier exactement parce que peut-être que vous ne connaissez pas les personnes directement mais vous connaissez les pages qui sont surtout d'être intéressantes les actions que vous allez associer à la suite de cela vous allez générer un code le code du remarketing vous pouvez le générer directement sur AdWords ou tout simplement créer des listes via analytics vous allez configurer la liste préciser exactement la liste comment elle va fonctionner enfin créer la campagne élaborer des annonces des annonces textuelles des annonces graphiques des annonces illustrées des annonces vidéo même si vous le souhaitez et enfin n'oubliez pas d'identifier les exclusions à la liste ce sont les étapes pour mettre en place une campagne de remarketing le tutoriel vidéo sans plus tarder comment mettre en place des campagnes de remarketing display alors pour y parvenir que pouvez-vous faire qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans un premier temps nous avons décidé de créer une campagne de display uniquement le remarketing c'est une campagne de display bien entendu il y a du remarketing du remarketing pour la recherche donc ici nous montrons l'exemple de la création d'une campagne de remarketing display je décide donc de recibler des personnes et je donne un nom à ma campagne donc je veux faire du remarketing display je donne un nom à ma campagne et Google me demande quels sont mes objectifs marketing je peux choisir des objectifs marketing que je vais attribuer à ma campagne et avec ces informations Google va me proposer des fonctionnalités adaptées je choisis plusieurs objectifs marketing j'en ai plusieurs est-ce que je veux tout simplement inciter les personnes à acheter sur mon site internet c'est une possibilité pour convaincre des personnes de les rassurer et de les inciter à venir acheter sur mon site internet est-ce que c'est l'option que je veux choisir pour relancer ma campagne donc c'est inciter à l'action si je choisis cette formule qui est à la théorie marketing qui me permet de cibler des personnes qui veulent venir sur mon site internet je choisis l'option inciter à l'action ensuite je vais choisir les zones que je veux cibler où est-ce que je veux mettre ma campagne quelle est la langue de diffusion de ma campagne je vais donc choisir la langue du navigateur des internets quelle stratégie d'enchaire est-ce que je veux payer au clic est-ce que je veux payer avec un CPA quelle est la stratégie d'enchaire que je veux mettre en place il est conseillé en débutant de commencer une stratégie d'enchaire au CPC je choisis un budget je choisis bien entendu de mettre des extensions si j'en ai est-ce que je veux mettre des extensions par rapport à ma campagne est-ce que je veux mettre des numéros de téléphone par exemple pour que les gens puissent me joindre directement et enfin j'enregistre ma campagne je viens de créer une campagne de remarketing qui est capable de fonctionner maintenant sur le display donc ce sont les éléments élémentaires à mettre en place si je veux lancer une campagne de remarketing sur le display cette campagne à qui elle doit s'adresser c'est donc là où intervient le choix de l'audience je dois maintenant choisir à qui je m'adresse avec ma campagne de remarketing je vais donc décider de créer des listes d'audience et des groupes de personnes que j'ai identifié par rapport à leur comportement ou bien par rapport à leur historique de navigation comme étant potentiellement intéressé par mes produits ou bien par mes services exemple je m'appelle Breeze et j'ai défini deux types d'audience j'ai l'audience des personnes qui ont reçu un dévi et j'ai l'audience des personnes qui ont réservé un séjour pourquoi il est important d'avoir ces deux types d'audience parce que toutes les personnes qui ont reçu un dévi ne sont pas intéressantes à recibler pourquoi ? parce que les personnes qui ont reçu un dévi certaines d'entre elles ont déjà réservé un séjour donc si je me dis que je vais uniquement recibler des personnes qui ont reçu un dévi je suis aussi en train de recibler des personnes qui ont les réachetées je vais donc recenser dans un premier temps toutes les pages qui m'intéressent en leur créant des audiences donc comment je crée mes audiences je vais donc recenser les pages via AdWords donc j'ai créé mon audience sur AdWords et j'ai défini en fait les différentes audiences je sais je sais que lorsque vous avez reçu un dévi pour la destination sur la page de réservation du dévi le nom de la destination était mis en avant donc dévi destination donc c'est le nom de l'audience et je mets l'URL que vous êtes censé visiter que vous êtes censé consulter pour avoir la réservation pour cette destination bien entendu il faut avoir un site web avec des URL que vous êtes capable de suivre vous-même vous l'avez vu l'audience de la réservation c'est une page thank you donc la page merci de nous avoir contacté la page merci d'avoir réservé chez nous selon votre secteur d'activité donc vous pouvez identifier les pages intéressantes les personnes qui ont manifesté un intérêt par exemple pour les appartements vous vendez des appartements et des villas les personnes qui ont manifesté un intérêt pour les villas pourquoi ? parce que j'ai des URL avec le mot village et des URL avec le mot appartement donc je choisis les URL que ces personnes ont potentiellement consultées comment je traque ces listes d'audience ? je connais mes URL mais comment je vais donner l'information à Google pour que Google puisse le faire ? j'ai donc la possibilité de placer un tag individuel dans une liste ou sur l'intégralité du site avec l'URL correspondant donc je peux décider il est préférable lorsque vous vous lancez de recibler toutes les pages de votre site internet donc de recibler les internets qui visent toutes les pages pourquoi ? parce que ça vous permettra ensuite de pouvoir ajuster beaucoup plus facilement c'est préférable que de mettre en fait un tracking sur une page spécifique si demain vous changez d'avis vous voulez traquer une page vous allez encore être obligé de créer un autre code ou de le positionner placez un tag AdWords sur toutes les pages de votre site internet donc vos développeurs doivent être capables de le faire déposer ce tag normalement le service informatique est capable de le faire je vais vous montrer comment créer ce tag ou tout simplement lorsque vous avez fait la liaison Analytics à AdWords vous avez la possibilité sur Analytics de créer directement vos listes d'audience donc les audiences vous pouvez les trouver directement sur Analytics via AdWords lorsque vous créez votre première campagne AdWords va vous proposer de créer une balise de tracking c'est un code que vous allez poser sur toutes les pages de votre site web et qui permettra à cette liste de collecter au fur et à mesure des visiteurs des usagers lorsque la liste le code est créé vous pouvez le code poser vous même sur le site sinon vous avez une option qui vous permet de l'envoyer directement à la personne qui s'occupe du back-office du site donc si vous ne voulez pas une erreur de code oublié donc une balise mal fermée ou bien mal ouverte tout simplement vous pouvez directement envoyer les informations ainsi que les instructions avec l'onglet que vous voyez à gauche envoie à donc vous m'avez envoie les instructions par email donc la personne qui s'en occupe reçoit le code ainsi que les instructions détaillées pour savoir où poser le code et comment le mettre en oeuvre une fois que c'est posé vous avez donc créé la liste de remarketing comme on l'a vu tout à l'heure donc j'ai le nom de la liste je mets un nom et je décide en fait de quel type de liste il s'agit est-ce qu'il s'agit des visiteurs d'une page donc je choisis les visiteurs visiteurs d'une page qui n'ont pas visité une autre page par exemple ceux qui ont consulté la page de vie pour les Bahamas mais qui n'ont pas vu la page merci de nous avoir contactés donc je sais que ce sont des personnes intéressées par la destination de Bahamas mais qui n'ont pas encore converti qui n'ont pas encore acheté donc je peux faire des combinaisons pour justement ne pas recevoir le bon et j'ai défini la durée de validité n'oubliez pas de mettre une description parce que cela permettra à terme de pouvoir revenir facilement là-dessus et de savoir de quoi il s'agit ou si une personne reprend le compte à votre suite ou si une personne travaille aussi sur le compte elle saura exactement de quelle liste il s'agit la durée de validité vous pouvez l'étendre jusqu'à 540 jours ce qui veut dire que en décembre 2014 j'ai eu des visiteurs qui ont acheté du foie gras sur mon site internet l'année prochaine en novembre je commence à les recebler en leur disant revenez acheter du foie gras sur mon site internet c'est bientôt le mois de décembre sur Analytics alors sur Analytics vous pouvez avoir des listes beaucoup plus fines donc par défaut Analytics vous créez déjà une liste tous les utilisateurs mais vous pouvez aller à un niveau beaucoup plus fin je peux préciser des listes avec des statistiques beaucoup plus fines sur Analytics par exemple AdWords va se contenter de voir le comportement des personnes via la page que ces personnes ont consulté uniquement Analytics peut aller au-delà Analytics peut y ajouter le type de navigateur utilisé le type d'appareil le profil de l'internaute donc je peux décider via Analytics de recibler les femmes âgées de 25 à 34 ans passionnées de mode qui habitent l'île de France qui ont consulté telle page de mon site internet via un téléphone mobile les listes peuvent être beaucoup plus fines donc c'est un exemple que je vous donne pour vous montrer le niveau de finesse auquel vous pouvez aller sur Analytics bien entendu plus votre liste est fine plus votre liste est précise moins vous aurez de volume il faut donc synchroniser Analytics à AdWords pour que cela fonctionne synchroniser vos comptes AdWords et Analytics vous pouvez le faire directement sur l'interface Analytics mais aussi sur l'interface AdWords donc vous avez l'option accès au compte donc paramètre du compte et vous allez directement lier le compte AdWords au compte Analytics pour pouvoir faire remonter ces informations de liste vous créez votre première liste en activant le remarketing sur Analytics sur Analytics vous avez la possibilité de créer votre première liste en activant le remarketing vous précisez que vous l'activez et automatiquement Google vous crée la première liste tous les utilisateurs ensuite vous pouvez cliquer directement sur votre onglet creator campaign donc créer une campagne pour créer directement une campagne sinon si vous revenez sur AdWords vous avez la possibilité maintenant de retrouver ces listes les listes peuvent avoir directement des vous pouvez directement utiliser des audiences qui ont des sessions déjà proposées par exemple les listes intelligentes tous les utilisateurs les nouveaux utilisateurs les visiteurs qui reviennent ceux qui ont vu certaines pages ceux qui ont effectivement effectué une transaction des tranches d'âge des catégories des comportements tout ça vous pouvez retrouver ça directement sur Analytics et avoir une liste d'audience très fine très précise et savoir exactement à qui est-ce que vous vous adressez sur votre campagne ce qui revient donc à dire que AdWords va vous créer des listes d'audience basées sur les URL que les personnes ont visitées Analytics va aller au-delà au-delà des URL que ces personnes ont consultées on peut vous donner des informations beaucoup plus précises donc vous pouvez affiner exactement votre campagne je veux recibler les personnes qui sont venues sur mon site internet mais je veux recibler uniquement les personnes âgées de 18 à 24 ans c'est une possibilité les listes intelligentes de Analytics Google a donc la possibilité de créer une audience pour vous et de la gérer on va s'appuyer donc sur l'apprentissage automatique appliquée aux données de conversion afin d'identifier les utilisateurs les listes intelligentes c'est donc automatiquement identifier des visiteurs qui en fonction de leur position l'appareil le navigateur l'URL de provenance tout simplement la durée de l'association le nombre de pages qu'ils ont consulté montre un intérêt accru pour votre produit et donc sont susceptibles de réaliser une conversion les listes intelligentes donc peuvent recibler automatiquement ces personnes sans pour autant que vous avez besoin de choisir de qui il s'agit les prérequis donc ça ne fonctionne pas pour tout le monde il vous faut à peu près avoir un site qui génère 500 transactions de commerce électronique par mois un peu plus de 10 000 pages vues par jour ainsi la liste intelligente pourra fonctionner donc ce sont les smart list que vous avez sur Google Analytics bien entendu si votre site internet ne génère pas ces minima la liste de conversion la liste intelligente va être générée mais elle va se baser en fait sur des entreprises concurrentes similaires à la vôtre qui ont la même activité mais bien sûr qui ont accepté de partager les données donc les données sont anonymisées donc on ne pourra pas vous dire qu'il s'agit de tel concurrent ou de tel CPM mais on vous dira que ce sont des personnes qui ont un comportement similaire via d'autres sites internet et on sait que ce sont des personnes qui vous montrent un intérêt pour votre produit alors le remarketing une fois paramétré il faut procéder quand même à quelques vérifications tout ne fonctionnera pas sans pour autant que vous ayez pris le temps de vérifier certains éléments est-ce qu'ils sont bien mis en place est-ce qu'ils sont bien fonctionnels un petit rappel déjà la balise très souvent on rencontre des campagnes de remarketing des personnes qui ont voulu créer des campagnes de remarketing et qui se retrouvent sans audience vous avez donc la possibilité dans la bibliothèque partagée de vérifier est-ce que l'audience fonctionne ou bien quel volume d'audience qui existe dans l'ongle audience vous pouvez retrouver une information sur la balise de remarketing parfois la balise de remarketing peut avoir été supprimée modifiée enlevée déplacée sur le site web et donc cet onglet vous dit quelle est la dernière activité constatée à quel moment on a enregistré le dernier visiteur sur le site internet le dernier visiteur sur une liste d'audience la dernière activité de la balise sera mise en avant vous pouvez savoir si votre balise fonctionne ou tout simplement si la balise n'a pas été du tout mise en place et si elle n'est pas fonctionnelle si elle ne fonctionne pas comme il le faut vous aurez aussi accès à l'information la taille de l'audience je veux faire du remarketing je veux recibler des personnes je veux recibler certains comportements mais par contre je ne suis pas sûr que j'ai l'audience qu'il me faut lorsque vous avez décidé de créer votre audience AdWords vous dira exactement si cette audience contient suffisamment de visiteurs pour pouvoir fonctionner je le rappelle les règles pour view display vous en avez 100 sur les 30 jours du search vous en avez 1000 sur les 30 jours vérifiez si l'audience que vous avez créée contient suffisamment de visiteurs la durée de validité de façon générale c'est à vous d'adapter en fait la durée de validité de la liste avec votre cycle de vente pour partir en vacances une liste de 540 jours je me dis que potentiellement la personne a déjà choisi sa destination en display vous pouvez aller jusqu'à 540 jours sur le search vous avez la limite de 180 jours vous pouvez modifier directement la durée de la liste pendant combien de temps vous allez garder les personnes au sein de cette liste il y a des produits ou des thématiques je vends par exemple des lunettes de soleil je fais une campagne de remarketing est-ce qu'il est intéressant de recibler les personnes sur 6 mois les personnes vont chercher un produit mai et juin ou éventuellement juillet-août mais je pense qu'à partir de septembre-octobre il est très rare tout dépend bien entendu de la zone dans la tête quelle vous êtes il est très rare qu'on se mette à chercher des lunettes de soleil votre produit qui est plus intéressant à partir de cette période donc la liste de remarketing vous pouvez donc la prolonger ou tout simplement choisir une durée d'expiration par rapport à votre cycle de vente aussi par rapport à la saison alors de façon beaucoup plus précise comment lancer la campagne on a vu tout à l'heure la création de la campagne je le rappelle avant de mettre en ligne il faut choisir un objectif marketing ici comment on veut faire du remarketing on va demander directement la partie inciter à l'action donc on précise l'objectif de remarketing qu'est-ce qu'on veut réellement cibler je veux inciter les internautes à l'action je vais donc créer un adgroupe de remarketing dans AdWords donc lorsque je choisis un adgroupe il va falloir que cet adgroupe en fait ce groupe d'annonce je lui applique une audience quelle est mon audience est-ce que c'est une audience de centre d'intérieur ou bien c'est une liste de remarketing je vais choisir par exemple une catégorie de liste de remarketing tout à l'heure j'ai choisi des personnes selon la destination Google m'informe sur les volumes donc la destination Bahamas j'ai déjà 10 000 cookies je choisis cette destination par exemple pour une campagne de remarketing à destination des personnes qui ont décidé d'aller au Bahamas donc créer plusieurs listes de remarketing c'est pouvoir créer plusieurs groupes d'annonce et donc mettre en face des annonces correspondantes l'idée c'est de se dire quelqu'un qui est intéressé par la destination Bahamas sera beaucoup plus sensible à un visuel à un descriptif à un message qui lui parle des Bahamas quelqu'un qui a choisi la destination Courachao sera beaucoup plus aussi intéressé et sera beaucoup plus enclin à cliquer sur une annonce qui lui parle de ses destinations pareil pour Panama pareil pour Negri donc c'est à vous de choisir des groupes d'annonce avec des audiences précises l'idée c'est derrière de pouvoir mettre en face une annonce pertinente la mise en ligne de la campagne de remarketing c'est aussi créer des annonces donc ces annonces comment je les crée en remarketing on a exactement les mêmes annonces qu'on peut avoir sur une campagne display classique je peux créer une annonce textuelle je peux créer une annonce illustrée donc si j'ai des talents de graphiste ou bien si j'ai un graphiste à disposition on peut même me créer des annonces qui me permettent de le faire je peux scroller le skit il existe aujourd'hui un outil qui permet de scroller de créer de façon dynamique des annonces cet outil aussi est disponible donc regardez ce qui est intéressant pour votre activité regardez ce qui est pertinent pour votre activité et utilisez cela pour mettre en ligne votre campagne c'est donc à vous de choisir les informations pertinentes les annonces pertinentes les messages pertinents que vous mettez en face de vos groupes d'annonces restez cohérent par rapport à la destination j'ai une liste d'audience Bahamas je m'appelle Breezy il faut que je mette en place un visuel qui parle des Bahamas et un message qui parle des Bahamas au sein de mon groupe d'annonces je veux convaincre les personnes qui veulent un hôtel à Paris il va falloir que je mette une annonce qui vante les mérites de l'hôtel proximité par exemple avec le métro réduction par exemple pour les étudiants et je mets cela en avant sur mon annonce textuelle nous en venons maintenant aux exclusions qu'est-ce qu'une exclusion c'est de se dire j'ai une audience mais tout le monde ne m'intéresse pas dans cette audience l'audience Bahamas c'est très bien mais dans l'audience Bahamas il y a des gens qui ont déjà acheté qui ont déjà réservé pour les Bahamas il faut donc mettre en place un système d'occlusion alors on peut donc choisir lorsqu'on fait du search du remarketing recherche d'expliquer certains mots clés de ne pas apparaître sur certains mots clés mais en display on peut aussi choisir de retirer des types d'audience des catégories de personnes de mes groupes d'annonce si on s'est aperçu au fur et à mesure que ça ne répondait pas à la problématique et bien ça ne convertissait pas effectivement selon le type de campagne que j'ai en place certaines fonctionnalités me sont accessibles si j'ai choisi par exemple une campagne comme on l'a fait tout à l'heure objectif remarketing acheté sur votre site web par exemple objectif marketing toute fonctionnalité par exemple sur mon display une campagne display uniquement en remarketing une campagne display uniquement toute fonctionnalité je peux aussi exclure une campagne hybride il y a des campagnes qui font du search et du display en même temps si j'ai des listes de remarketing je peux faire des explications à ce niveau là en remarketing pour la recherche bien entendu il faudrait que ce soit une campagne toutes les fonctionnalités pour que ça fonctionne c'est à moi d'identifier les mots clés en search ou plus simplement les profils les catégories de personnes qui sont dans la liste et qui pourtant ne m'intéressent pas je ne vais plus afficher mes annonces auprès de ces personnes au niveau de la campagne ou au niveau du groupe d'annonce je peux choisir de faire des exclusions pourquoi ? parce qu'une personne peut être peu intéressante pour un groupe d'annonce et intéressante pour un autre groupe d'annonce j'ai une campagne de remarketing j'ai la destination Bahamas la destination Panama donc dans la destination Bahamas je vais exclure ceux qui ont déjà réservé dans la destination Panama je vais exclure aussi ceux qui ont déjà réservé mais j'ai un troisième groupe d'annonce en fait qui est un groupe d'annonce de fidélisation qui va donc proposer des services supplémentaires à des personnes qui ont déjà réservé vous avez réservé pour cette nuit à l'hôtel au qui déjeuner compris bannière de remarketing pour vous demander par exemple de payer à moitié prix tous vos déjeuners en les payant en une seule fois en ligne par exemple j'augmente la valeur du client toujours dans la même campagne de remarketing donc si j'avais exclu des personnes qui ont déjà acheté de ma campagne j'aurais pas pu créer un groupe d'annonce qui va donc recibler ces personnes qui ont déjà acheté pourtant donc au sein de ma campagne plusieurs personnes m'intéressent ceux qui ont réservé ceux qui n'ont pas réservé ceux qui ont réservé je vais les exclure de la liste sur laquelle je veux cibler des gens pour qu'ils réservent mais je peux me les garder aussi pour les recibler en leur proposant un produit en plus tout à l'heure on a parlé de upselling de cross-selling donc vous vous connectez à votre compte donc sur l'ongle les campagnes vous allez choisir réseau display et dans réseau display vous allez cliquer sur audience dans les audiences vous allez choisir exclure les audiences en dessous du tableau de statistiques vous pouvez exclure les audits donc vous pouvez choisir d'exclure au niveau du groupe d'annonce au niveau de la campagne selon ce que vous souhaitez exclure n'hésitez pas non plus à donner des noms aux listes exclues vous pouvez choisir d'exclure une catégorie d'audience si vous l'avez déjà exclue quelque part vous pouvez donc la réutiliser au sein de notre groupe d'annonce j'ai exclu les acheteurs de la liste pour les Bahamas j'ai exclu les acheteurs de la liste pour le Panama la destination les grilles je vais encore choisir des listes que j'ai déjà exclues la génération du code lorsque j'ai décidé de créer une liste de remarketing comme on l'a vu tout à l'heure j'ai bien entendu un message que je mets en avant je mets en avant en fait l'information sur l'adresse URL je crée une liste de remarketing je mets le nom ce sont des visiteurs d'une page et cette page je l'ai identifiée parce que ça comporte l'information réservation égale Bahamas quels sont les indicateurs essentiels comment mesurer la pertinence de ma campagne comment m'assurer que ma campagne fonctionne comme je le souhaite comment m'assurer que je me dirige vers les résultats dans cette partie nous allons voir les éléments de mesure que nous pouvons mettre en place pour être certain que nous sommes en route vers les objectifs on l'a vu tout à l'heure une campagne de remarketing vise à augmenter les ventes vise à rassurer des personnes qui ont déjà consulté des sites internet ou bien qui ont manifesté un intérêt pour certains produits mais qui n'ont pas acheté la campagne de remarketing va essayer de les rattraper sur le réseau display ou bien sur le réseau de recherche s'il s'agit d'une campagne de remarketing pour la recherche pour les convaincre les rassurer ou tout simplement leur proposer des services additionnels pour augmenter la valeur du client l'audience du remarketing vous pouvez avoir des informations identiques à celles que vous pouvez retrouver sur une campagne de display on peut voir les données démographiques est-ce que ce sont des personnes de 24 ans de 25 à 34 ans est-ce que ce sont des hommes ce sont des femmes quels sont leurs centres d'intérêt les différentes zones géographiques via lesquelles j'ai pu toucher ces personnes parce que lorsque je décide de faire du remarketing je peux décider de cibler tous les utilisateurs et tous les utilisateurs ne sont peut-être pas forcément dans le pays je suis un annonceur qui vend du vin en France j'ai des personnes qui depuis le Pérou ont décidé d'acheter du vin pour leur famille et ont acheté depuis le Pérou ces personnes ont construit des sites internet sans pour autant avoir vu ma campagne AdWords parce que ma campagne elle ne cible que la France lorsque je fais du remarketing tous les utilisateurs je vais donc cibler des gens qui sont parfois à l'étranger donc je peux voir dans le détail les zones géographiques où se trouvent les internautes lorsqu'ils ont consulté ma campagne de remarketing bien entendu il faudrait que cette campagne de remarketing soit étendue à tous les utilisateurs partout dans le monde je peux aussi savoir les types d'appareils qu'utilisent les internautes pour venir sur mon site voir les campagnes de remarketing leur comportement est-ce que les personnes cliquent à quel volume à quel pourcentage si j'ai des vidéos de remarketing sur Youtube est-ce que les personnes voient mes vidéos est-ce que les personnes cliquent à l'issue de ces visionnages quels sont les niveaux de lecture les informations intéressantes à prendre en compte au niveau de la campagne regardez le taux de rebond est-ce que les personnes que vous faites revenir sur le site internet continuent à visiter d'autres pages s'il est trop élevé peut-être que vous faites revenir des personnes qui ne sont pas intéressées ou bien tout simplement vous les incitez à revenir alors que la promesse n'est pas respectée vous leur avez mis une manière moins 25% et lorsque les personnes cliquent sur la manière elles arrivent sur un site internet et ne voient pas la promo moins 25% respectez votre promesse surveillez vos taux de rebond vérifiez si les personnes qui viennent sont réellement intéressées est-ce qu'elles restent ou pas détaillées au niveau des groupes d'annonce pourquoi ? parce que chaque groupe d'annonce peut éventuellement cibler des personnes différentes vous vous apercevrez peut-être que la destination Bahamas est beaucoup plus prisée que la destination Panama si vous avez par exemple des groupes d'annonce par destination donc regardez les performances en termes de vente en termes de dépense peut-être qu'il sera intéressant de s'apercevoir qu'une destination est beaucoup plus prisée que l'autre et donc cap sur cette destination ou bien tout simplement vous mettez en veille toutes les autres destinations et vous allez plus faire du remarketing pour cette destination le budget sera un peu plus dépensé sur cette destination la bibliothèque d'audience vous permet aussi de voir des rapports détaillés donc à gauche de votre écran vous avez l'onglet bibliothèque d'audience bibliothèque partagée vous avez les audiences et vous pouvez voir le détail des audiences lorsque vous voulez les afficher vous pouvez retrouver le détail de chacune de vos audiences les types d'audience d'où proviennent ces visiteurs quels sont leurs comportements qui sont-ils les acheteurs je sais que c'est une liste qui a été créée par exemple sur le site web par rapport à des balises que j'ai positionnées similaire à la liste des all converters donc c'est la liste à la liste des personnes qui ont acheté c'est un type d'audience similaire que Google a automatiquement créé c'est pas des personnes que je connais ce sont pas des personnes qui sont venues sur mon site internet mais c'est un type de personnes que Google a identifié comme un comportement similaire à ceux qui achètent sur mon site internet les anciens acheteurs par exemple c'est une liste audience qui est possible et derrière on me dira exactement si la liste est disponible pour YouTube pour des manières graphiques pour le search qu'est-ce que je peux faire de ces listes est-ce que je peux faire une campagne de remarketing pour le search est-ce que je peux faire une campagne de remarketing sur YouTube est-ce que je peux faire une campagne de remarketing pour la recherche en fonction du volume ou bien tout simplement en fonction de la fonctionnalité Google n'autorise pas de faire du remarketing search sur toutes les audiences il y a des audiences qui sont limitées bien entendu il y a des évolutions qui sont attendues à ce niveau-là certainement vous avez eu le vent de la nouveauté qui est annoncée dans les semaines à venir dans les mois à venir cela pourrait évoluer donc c'est à moi de choisir les audiences qui fonctionnent les audiences vers lesquelles en fait je veux mettre mon contenu mais aussi je peux visualiser effectivement le niveau de personnalité le niveau des qualités de ces audiences je peux aussi vérifier réellement le niveau de croissance de chacune de mes audiences exemple mon annonceur souhaite investir un peu plus de budget en remarketing mais où est-ce que je vais dépenser ce budget en search ou bien en display je peux donc voir les différentes listes et voir comment est-ce qu'elles évoluent dans le temps ici à l'écran j'ai plusieurs listes qui ont évolué la liste pour le réseau de display a eu une croissance beaucoup plus rapide que la liste pour le réseau de la recherche donc si j'ai du budget à dépenser en plus je sais que pendant la période la liste qui a connu la plus grande croissance c'est la liste valable pour le display donc je vais peut-être investir sur le display plutôt que sur le search le remarketing c'est aussi la possibilité de voir avec exactement est-ce que ma liste de remarketing est pertinente donc évaluer la pertinence d'une liste de remarketing on crée une liste de remarketing parce qu'on sait sur à voir que ce sont des personnes qui ont visité telle URL mais qui sont ces personnes j'ai un blog d'art culinaire je vais faire du remarketing pour recibler les personnes qui ont déjà visité mon blog je peux aller voir qui est mon audience et au sein de mon audience bien entendu les personnes sont susceptibles d'appartenir à plusieurs catégories donc Google a ses familles de centres d'intérêt est-ce que mon audience c'est des employés de bureau principalement qu'est-ce que sont des cuisiniers amateurs des passionnés de décoration d'intérieur et de ricoleurs des passionnés de santé et de remise en forme des spécialistes de la beauté des accrois de la politique bien entendu un profit peut faire partie de plusieurs listes mais cela me permet de m'assurer que en fait les personnes qui viennent sur mon site internet et que je souhaite recebler sont qualifiées au sein de ma liste quel est le pays de provenance des visiteurs donc finalement je m'aperçois que c'est moins de la moitié de mes visiteurs qui viennent de la France mais à 80% ce sont des personnes passionnées de cuisine par exemple ces informations me permettent de m'assurer que je vais dans le bon sens donc je peux récupérer ces informations là pour convaincre mon annonceur en lui disant voilà on se dirige dans le bon sens on a eu une liste d'audience assez qualitative au sein de cette audience voici le profil des personnes qui sont dans cette audience on peut aussi évaluer les statistiques démographiques à qui je m'adresse j'ai mis en ligne un jeu vidéo et je souhaite cibler les 18-34 ans j'ai une audience de remarketing qui s'est créée pour toutes les personnes qui ont téléchargé mon jeu vidéo ou bien toutes les personnes qui ont utilisé qui ont accédé par exemple au niveau 79 de mon jeu je veux faire une campagne de remarketing mais je veux m'assurer que j'ai la bonne audience je vais donc voir au sein des statistiques effectivement qui sont ces visiteurs à 30% on me dit qu'ils sont des 25-34 ans on me dit qu'il n'y a que 21% de mon audience qui vient en France donc si pour des raisons de moins de paiement ou pour des raisons stratégiques je ne veux cibler que la France je m'aperçois que finalement dans ma liste d'audience de toutes les personnes qui viennent sur mon site internet je n'ai pas que des personnes qui vivent en France donc il va falloir que je débride ma campagne en termes de localisation géographique pour toucher toutes les zones géographiques ne pas me contenter à la France je peux identifier leur genre est-ce que ce sont des hommes est-ce que ce sont des femmes des parents sans enfants ou tout simplement statut inconnu donc ces informations sont recoupées par Google au sein de l'audience parce qu'on a identifié la personne on a eu des cookies qu'on a positionné sur son navigateur et on a pu à travers la navigation de la personne identifier que cette personne est intéressée par d'autres produits ou d'autres services ou bien a eu un comportement qui montre qu'elle est aussi passionnée de tout le contenu merci à tout le monde alors j'espère que vous avez pu apprendre des choses sur cette formation de remarketing qui parle du remarketing je vais donc sans plus tarder regarder s'il y a eu des questions tout au long de cette session et essayer d'y répondre au fur et à mesure alors sur la page de l'événement quelles sont les questions qui ont été posées alors parfait c'est parti je commence par la question de Fabien le plus seulement match comment Google s'assure que les images utilisées sont opt-in ou double opt-in alors c'est vous qui le précisez ça c'est de la responsabilité de l'annonceur c'est vous qui mettez en fait vous avez par contre l'obligation de mettre en fait un lien de désinscription les adresses email le fichier que vous envoie il est crypté donc personne ne peut le voir donc votre client peut vous envoyer un fichier crypté par un protocole spécifique Fabien il vous envoie un fichier crypté et vous vous n'aurez même pas les adresses email il peut vous envoyer un fichier crypté en CSV donc le protocole s'appelle SHA256 il permet de crypter directement les informations là-dessus et vous êtes obligé lorsque vous créez la campagne de mettre aussi un bouton qui permet aux personnes qui ne veulent pas être reciblées qui ont compris en fait que voilà j'ai été reciblée en fonction de cela de se désinscrire de cette liste pour ne plus voir vos publicités vous êtes obligé de le faire alors Max me demande où est-ce qu'on peut dél le dossier j'ai pas compris Max est-ce que vous pouvez me dire exactement qu'est-ce que vous entendez par ça d'accord alors Fabien me demande si je peux me mettre en full screen pour les CV2 sinon on ne voit pas bien même en HD alors oui donc on va corriger cela mais normalement si vous vous mettez en HD ça devrait être visible si vous parlez de mon visuel après voilà effectivement je suis en tout petit sur l'écran c'est ça donc c'est plutôt la présentation la star moi je suis tout à fait tout petit derrière donc le contenu on essaie de le rendre beaucoup plus lisible mais on va faire des efforts là-dessus on va améliorer la visibilité en tout cas c'est pris en compte merci Fabien merci Christophe alors est-ce qu'il y a d'autres questions des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne on a encore quelques minutes à passer ensemble d'accord Max me demande s'il est possible de récupérer la présentation alors Max je vais vous demander de nous rejoindre sur la page de l'événement donc sur la page des formations sur la page sur laquelle vous vous êtes inscrit pour participer à cette session vous allez récupérer en fait la vidéo à l'issue vous aurez en fait une vidéo qui sera disponible vous pourrez voir la vidéo en replay pour l'instant il n'est pas prévu de vous envoyer la documentation de ce contenu ce contenu ne sera pas envoyé pour l'instant c'est pas prévu alors Arthur me demande dans une petite B2B est-il nécessaire d'effectuer du remarketing alors via quelle typologie de ciblage alors via quelle typologie de ciblage j'ai bien compris la question si j'ai bien compris alors oui alors le ciblage en fait ce qu'il faut garder en même ordre c'est qu'en fait le ciblage il est comportemental je vais vous donner un exemple en B2B je vends un produit à destination de professionnels c'est à dire voilà je veux que des personnes qui sont des professionnels du bâtiment qui sont par exemple des rénovateurs de façade visualisent mon contenu c'est un nouveau procédé qui permet par exemple d'aller beaucoup plus simple d'aller beaucoup plus vite c'est du B2B donc je m'adresse à des artisans donc c'est un nouveau procédé que j'ai mis en ligne donc je parle de mon produit je l'ai vanté directement sur mon site d'internet mais les personnes vont se poser des questions je sais qu'à un moment ou un autre les personnes se retrouveront sur Youtube donc je fais du remarketing vidéo et lorsque ces personnes se retrouvent sur Youtube je leur montre un artisan soit qui vante les mérites de ce produit ou tout simplement je leur montre la mise en oeuvre de mon process séchage rapide de mon produit application facile mélange facile donc c'est un process B2B donc l'activité du ciblage ça va être un ciblage tout simplement d'audience je cible des personnes qui ont vu mon produit et je sais que ce sont des professionnels donc bien entendu je peux rajouter en fait un ciblage beaucoup plus fin donc l'affinage du ciblage on va l'avoir dans la formation avancée Arthur donc je peux rajouter aussi une information en disant je veux que ce soit des personnes qui ont vu ce produit mais qui sont des professionnels de tel secteur d'activité aussi en plus question de Stéphane est-ce qu'il y a une certification de remarketing non mais la certification de display est tout à fait valable donc la certification de display est tout à fait valable pour montrer vos compétences en remarketing donc il y a beaucoup de questions sur le marketing qui sont abordées dans la certification de display alors Fabien me demande est-ce qu'on peut recibler une liste publique c'est-à-dire des passionnés de bricolage mais qui n'ont pas visité notre site internet oui je confirme c'est possible je peux créer une liste d'audience d'affinité d'audience d'affinité donc des personnes qui sont tout simplement passionnées de bricolage qui ne me connaissent pas qui n'ont jamais venu sur mon site internet je décide de les recibler parce que Google a identifié que ces personnes-là sont potentiellement intéressées par mon contenu c'est possible techniquement alors d'autres questions merci Marie-Agnès bonne journée à vous aussi est-ce qu'il y a d'autres questions donc Fabien c'est bien possible une liste d'audience qui n'a pas été que vous ne connaissez pas donc vous n'aurez pas le détail pour savoir si c'est Pierre ou c'est Paul mais vous saurez exactement que c'est une audience de passionnés de bricolage de personnes qui n'ont pas visité votre site internet effectivement c'est possible techniquement alors d'autres questions alors le code de suivi selon Jean-François me demande si la liste d'audience est basée sur l'URL et que l'URL change par la suite en modifiant le filtre on repart en zéro en audience alors l'audience ne bouge pas mais on ne repart pas à zéro c'est qu'en fait vous n'aurez plus une nouvelle audience c'est ça le problème aucune nouvelle personne ne va s'ajouter à cette audience alors Jean-François je vous donne la solution vous avez mis un code de suivi sur tout le site vous avez créé une liste d'audience en mettant l'URL par exemple produit béton-ciré le lendemain l'URL s'appelle béton-ciré pas cher donc créez une nouvelle liste en mettant béton-ciré pas cher et donc ciblez les deux listes au sein de votre groupe d'annonce ça va vous permettre en fait d'avoir à la fois les personnes qui étaient venues sur l'ancienne URL et les nouvelles personnes qui viennent sur la nouvelle URL je ne sais pas si ça répond à votre question Jean-François dites moi si ça répond à votre question alors lui me demande pour rester dans le B2B comment cibler uniquement des professionnels exemple un installateur de jacuzzi peut-il cibler que les professionnels ne sont pas bien neutres alors on ne peut pas savoir que ce sont des professionnels parce qu'un professionnel peut aussi être dans la liste de comportements par exemple d'un particulier vous avez deux solutions lui Google ne peut pas savoir que c'est un professionnel exactement on n'est pas certain mais à travers son comportement on imagine que c'est un professionnel par contre vous pouvez vous-même identifier des sites web que ces professionnels vont consulter un site web par exemple où est-ce que les professionnels sont référencés et où est-ce qu'il va chercher par exemple des devis où est-ce qu'il va chercher par exemple des astuces où vous savez que c'est un forum consulté par des professionnels essentiellement il s'échange des astuces des bons plans ainsi de suite vous pouvez aller chercher en fait l'emplacement donc diffusez votre contenu sur cette audience vous savez qu'il n'y a que des professionnels qui viennent sur ce forum ou bien sur ce site internet mais on n'est pas certain à 100% que ce ne sont que des professionnels moi à travers mon historique de navigation à travers mon comportement je peux avoir un comportement de professionnel Google me mettra aussi dans la liste des professionnels mais je peux aussi bien être passionné de foot ou tout simplement passionné de cuisine donc c'est vraiment basé sur le comportement et sur l'histoire donc on n'est pas sûr que c'est une personne qui a une carte professionnelle qui travaille dans ce secteur là mais à travers son comportement on s'est dit que c'est une personne qui est professionnelle de tel secteur d'activité c'est tout simplement ce que ça veut dire donc on n'est pas sûr que c'est vraiment la catégorie spa et bien-être ce sont des catégories de l'audience qui existe quand même c'est ça donc alors question d'Arthur comment faire pour être sûr de séparer le B2B et le B2C il n'y a pas de certitude oui en fait oui le Brand Lift Survey vous parlez de la Brand Lift Survey effectivement vous pouvez lancer la nouvelle solution Brand Lift Survey pour savoir si vous avez des informations pertinentes les statistiques c'est que si vous n'avez pas un volume conséquent vous vous donnez le risque d'être biaisé sur 100 utilisateurs sur 100 visiteurs 100 utilisateurs sans visiteurs vous ne pouvez pas être certain que vous avez de la qualité vous êtes sûr que vous avez c'est à la bonne audience c'est ça la difficulté en fait il vous faut du volume pour être certain que vous touchez les bonnes personnes donc 10 personnes ont visité ont vu ma vidéo je me lance un Brand Lift Survey il y a la moitié qui ne va pas répondre dans la moitié qui va répondre j'aurai deux artisans et une personne qui est tout simplement qui est un particulier je ne suis pas certain effectivement le remarketing après c'est vous verrez avec vos résultats si vos produits s'adressent essentiellement à des professionnels mettez sur vos bannières produits pour professionnels et vous verrez les bannières les plus cliquées ou bien mettez deux bannières une bannière produit professionnel une bannière produit pour particulier et regardez la bannière qui sera la plus cliquée par votre audience et vous comprendrez qui est votre audience aussi Arthur ça aussi c'est une technique qui peut marcher alors alors la question de lui alors j'avance un peu trop vite Max me demande si on doit annoncer la récupération de coquets sur le site oui c'est une directive européenne maintenant c'est obligatoire alors Marie me demande la short url pour le replay oui je vais la poster à la fin de la formation je vais vous poster donc sur la page de la communauté à la suite de toutes ces questions je mettrai un petit post alors vous parlez le coup par vue Frédéric en règle générale il existe une règle moyenne d'une augmentation du site etc alors souvent ce que moi j'ai constaté si vous faites donc vous parlez le coup par vue je suppose que vous parlez de remarketing vidéo ce que j'ai constaté c'est qu'en fait ça coûte moins cher en remarketing qu'en display classique ce qu'il faut faire c'est qu'il faut se dire c'est qu'il faut mettre en place c'est de se dire en fait en vidéo les CPV plutôt sont entre 4 et 10 centimes en France donc ils sont véritablement beaucoup plus bas que vos visites classiques donc c'est la règle en tout cas moi que j'ai constaté après il n'y a pas de règle il faut décider de payer plus cher de remarketing souvent les annonceurs me disent moi je veux payer plus cher pour les personnes qui me connaissent déjà parce que je sais que j'ai beaucoup plus de chance de les rassurer alors merci Vanessa moi aussi je suis ravi de vous avoir retrouvé ici content de vous retrouver merci alors Fabien me demande est-ce que les balises et les textes sont ajoutés au niveau du site ou sur certaines pages du site qui sont bien intervues à Tag Manager c'est possible alors la recommandation que moi je donne c'est utiliser Tag Manager si vous le pouvez pour vos annonceurs pourquoi parce que si vous avez un annonceur qui travaille avec plusieurs avec une agence qui lui facture chaque pose de code au bout d'un moment en fait vous devenez un tout petit peu une charge en lui demandant à chaque fois de demander la pose d'un code donc si vous avez la possibilité de passer par Tag Manager passer par Tag Manager le code il est posé une seule fois pour toutes la balise à ajouter au site il faut la poser sur tout le site après vous vous allez créer vos listes d'audience par URL si vous le souhaitez si vous la posez sur certaines parties du site seulement et que pour x raisons dans 2 mois dans 3 mois de nouvelles pages apparaissent et que vous voulez recevoir ces pages là vous allez être obligé de poser encore des codes sur ces pages là donc faites le une bonne fois sur tout le site donc ça c'est la première recommandation si vous avez la possibilité d'utiliser Tag Manager c'est vivement recommandé alors Arthur je ne sais pas si vous avez eu la réponse à votre question alors j'ai remis la question de lui alors oui j'en ai parlé à lui je ne sais pas si vous avez eu la réponse à la question alors merci Max Max vient d'envoyer le lien donc retour d'expérience sur ce qui marche le search ou le display marketing ça dépend du secteur de l'activité encore une fois il n'y a pas de règles tout va dépendre de ce que vous faites alors il semble que le search par exemple ne permet pas de cibler en fonction de l'âge des prospects c'est interdit voilà c'est effectivement ça en search vous êtes beaucoup plus bridé qu'en display c'est vrai en search c'est un perdu on ne peut pas dire que mon annonce en search ne va s'adresser à certaines personnes effectivement effectivement vous avez raison donc en search effectivement vous êtes beaucoup plus bridé effectivement si le terme que vous utilisez c'est le terme adéquat vous avez moins de fonctionnalité en tout cas en search que pour le display mais cela évolue cela va évoluer il y a des nouveautés qui seront en vue cela va évoluer alors lui il me dit oui pas facile de vendre à un client B2B il faut travailler sur vos annonces tout simplement mettez par exemple je ne sais pas une carte d'infidémité pour les professionnels qu'ils sachent qu'en fait que ceci est fait pour vous d'accord ok alors Jean-François ne me dit pas tout à fait la nouvelle liste ne sera active qu'à partir de 100 cookies alors c'est très simple ajoutez tout simplement oui bien sûr vous pouvez cumuler la nouvelle liste en fait cumulez-la par rapport à la liste dites que votre liste en fait est une liste combinée Jean-François dites que votre liste désormais c'est la liste avec béton ciré l'URL béton ciré l'ancienne URL et c'est aussi les visiteurs de béton ciré pas cher du coup vous cumulez tout le monde et vous avez beaucoup plus facilement les 100 cookies est-ce que ça répond à votre question donc vous pouvez créer deux listes si vous avez assez de volume si vous n'avez pas assez de volume mais combiner les listes la combinaison personnalisée existe vous avez la règle et donc dans ma liste j'ai les personnes de telle URL mais j'ai aussi les personnes de telle URL donc vous pouvez combiner les deux et vous aurez les 100 beaucoup plus facilement parce qu'en fait l'autre liste elle ne va plus se mettre à jour alors Roussalina le lien vient d'être partagé merci Bastien merci Olivier je suppose que c'est vous Olivier merci Marie-Laure oui c'est ça Rémi il faut 100 alors je ne sais pas si vous avez eu la réponse Jean-François lui je ne sais pas non plus si vous avez eu la bonne réponse Jean-François dites-moi si ça correspond sinon on peut voir ensemble alors Lea me demande le customer match sous quelle forme le client peut nous transmettre leur liste d'emails alors c'est un fichier CSV d'une taille de 17 MO maximum crypté avec le protocole SHA-256 donc Lea si vous pouvez vous inscrire à la formation Remarketing avancée je montre avec précision comment on met en place le customer match donc votre client vous envoie une liste sur un fichier CSV de plus de 1000 adresses email qu'il a déjà crypté avec un protocole qui s'appelle SHA-256 vous pouvez regarder ce protocole sur internet il y a pas mal de sites gratuits qui vont crypter le protocole merci Mathilde alors dites-moi Jean-François qu'est-ce que vous en pensez de la combinaison en fait dans une liste en fait dans la même liste vous pouvez combiner en fait plusieurs choses c'est la même liste d'audience vous mettez plusieurs choses en avant je ne sais pas si ça répond est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant que Jean-François nous précise s'il a bien eu l'information est-ce que cela lui parle de quoi après il ne faut pas essayer parfait voilà il faut essayer Jean-François je pense que tu peux essayer de ton côté et puis voilà n'hésite pas donc sur la session questions réponses sur deux sessions tu peux revenir et puis on en parle mais je pense que si tu es en fleuve de volume c'est la seule solution c'est la seule solution c'est de mettre les deux ensemble c'est la seule solution merci en tout cas à tout le monde merci de nous avoir suivis merci de votre attention j'espère que vous avez pu apprendre des choses et que cette formation a été très intéressante pour vous je vous dis à très bientôt merci au revoir à très bientôt merci